Donc, je vous souhaite la bienvenue au premier après-cours de la communauté formation à distance. C'est toujours un peu le fun, la première. C'est comme la rentrée des classes et tout ça. C'est toujours, on cherche les boutons dans Zoom et tout ça. Donc, je me présente. Moi, c'est Sylvain Manger. Je suis enseignant support technopédagogique pour la FAD dans mon centre. Maintenant, je ne suis plus tout seul. Il devrait y avoir moins de gaffes dans tous les documents et tout ça parce que je vais avoir Soisic Blanchard, CP à Marie-Victorin qui va m'accompagner comme co-animatrice. Et évidemment, tout le monde en FAB connaît Cyril Rostum, conseiller récit à la formation à distance. Donc, je vais vous inviter, si vous n'êtes pas habitué, dans le document collaboratif, il y a un tableau de présence. Vous allez ajouter votre nom, votre adresse courriel. Évidemment, la première fois, si vous l'aviez écrit l'an passé, vous allez avoir à le réécrire. Là, on pourrait peut-être commencer par l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, il est assez simple. Je vous l'ai partagé. Accueil et présentation, on est en train de le faire. Utilisation du forum module de la communauté. Ça, ça ne devrait pas être long. C'est un petit point que je veux amener pour comment on fait nos communications pour la communauté. Le gros morceau, ça va être le chantier COP FAD FGA. Cyril est là pour nous en parler, heureusement. Et ensuite, il y a des petits points. On met toujours beaucoup de points. Contrat d'engagement, point 4. Gestion des mots de passe des comptes élèves FAD, point 5. Si on n'a pas le temps, on les remettra à la prochaine. Ce n'est pas grave. Partage de bon coup, découverte, coup de cœur. Ça, c'est toujours là. Si vous avez quelque chose, gardez-le. Je vous suggère même d'aller peut-être le mettre dedans pour qu'on sache que ça s'en vient et vous gardez quelques minutes. Et d'hiver, encore là, vous pouvez aller dans le document collaboratif. Ça, c'est des points. Vous pouvez toujours, pour la prochaine rencontre aussi, aller écrire dedans pour mettre des points pour la prochaine rencontre. Donc, premier point, c'est le forum de la communauté. C'est parce que je ne sais pas si... Là, historiquement, j'ai toujours envoyé les invitations, les ordres du jour en prenant une liste de courriels et en utilisant le forum de la communauté. Je pense que pour pas mal tout le monde, ça devient redondant parce que je pense que ça nous génère deux courriels qui sont exactement pareils. En plus, ma liste de courriels, tout au tard, il va commencer à avoir des adresses, j'imagine, qui ne fonctionneront plus. Moi, j'ai toute une liste de courriels où il n'y a pas d'adresse Gouv. Donc, moi, ce que je propose, c'est que, à partir de maintenant, les messages, les invitations et tout ça passent tous par le forum uniquement. Ça va éviter. Si jamais il y en a que c'est un problème, peut-être que vous pouvez m'écrire un courriel. Je pourrais vous faire suivre en courriel, si pour une raison ou une autre. Est-ce qu'il y a une raison, Stéphane, que des gens n'auraient pas accès au forum de Moodle? Ils voudraient participer à l'après-cours? Oui, ce serait possible si ce n'est pas des enseignants. Oui. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Si ils sont enseignants, ils ont juste à demander à leur conseiller récit régional, puis il va les ajouter à leur courte régionale et la personne aura accès au forum. OK. Donc, il y a des personnes qui pourraient, finalement, c'est ça que je comprends, il y a des personnes qui pourraient vouloir être à l'après-cours, mais qui n'ont pas nécessairement accès au forum, c'est ça? C'est toujours possible. OK. OK. Je prendrai peut-être ma liste la prochaine fois, parce qu'il va falloir je la mette à jour de toute façon. Puis l'autre chose du forum aussi que je voulais mentionner, je le dis à toutes les années, mais là, quand je regarde le forum, c'est vraiment un monologue. C'est moi qui mets l'ordre du jour, la prochaine rencontre, l'ordre du jour, la prochaine rencontre, l'ordre du jour, la prochaine rencontre. Ça ne fait pas une discussion très, très conviviale. Puis la raison que je veux le mentionner, c'est que je sais, là, on n'est pas beaucoup, on n'est jamais beaucoup live à la rencontre d'après-cours, c'est normal, c'est l'heure du midi, mais quand Richard nous envoie les statistiques à la fin de l'année, je trouve tant ça intéressant de voir que l'après-cours de FAD, toute proportion gardée, selon le nombre de personnes, que c'est généralement celui, je pense que c'était le deuxième l'année dernière, celui où il y a la plus grande proportion de gens qui l'écoutent en différé. Je trouve ça intéressant et c'est encourageant que même si on est un petit groupe, qu'on est écouté pareil. Le problème, c'est que là, on amène des points, on se partage des choses, mais si vous nous écoutez en différé, on ne connaît pas vos réalités, vous ne pouvez pas nous partager des choses. Là, ce que je vais essayer à chaque année, je pense que je le dis, puis on se ramasse des fois à ne pas le faire, c'est de peut-être utiliser mieux le forum pour faire un suivi sur les points qu'on va avoir mentionnés durant la rencontre. Donc, si vous nous écoutez en différé, ça serait le fun. Si on partage des réalités de nos centres, si vous avez des choses à partager, c'est ça le but de la rencontre, ce n'est pas juste un récepteur, c'est dans les deux sens que la communication est intéressante. On veut savoir aussi ce qui se passe chez vous puis voir par rapport à nous. L'idée finalement, c'est d'essayer d'utiliser de meilleure façon le forum. Ça commence par moi, par Soisic et moi. On va essayer de mettre plus de contenu pour vous inviter à ajouter à la conversation. Bon, on va essayer. Le but, c'est que ça ne devienne pas juste un monologue de moi qui met des ordres du jour pendant, je pense que les 20 derniers messages à peu près, c'était ça dans le forum. Mais la proposition, c'était ça. Je pense que dans le forum, quelqu'un qui devrait faire un suivi, un point par rapport à, justement, un point de l'ordre du jour, là, on mettrait une information. Nous-mêmes, on mettrait une information dans le forum, c'est ça? Absolument. Oui, oui. Surtout, comme je dis, pour permettre aux gens qui nous écoutent en différé, qui ont des choses à ajouter sur les sujets dont on a parlé, de pouvoir le faire. Comme je dis, Marie-Ève arrive juste à point parce qu'on va passer au point des chantiers COP FAD FGA. Donc, l'idée, là, c'est peut-être de revenir un peu sur la proposition qu'on fait cette année d'offrir des chantiers sur des thématiques qui, en fait, on les associe à la COP FAD FGA, qui est la communauté de pratiques, parce que les thèmes ont été proposés à la fin de l'année dernière par les participants de la COP, mais dans les faits, ce sont des thématiques qui sont importantes, on va dire, lorsqu'on est en formation à distance. Donc, ça dépasse la communauté de pratiques comme telle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les chantiers, en fait, sont ouverts à l'ensemble des personnes qui pourraient être intéressées par les thématiques en question. Bien sûr, il y a certaines contraintes. Là, je vais partager mon écran. Donc, c'est ça. Ce qui fait que, comme je disais, il y a certaines contraintes à savoir que l'idée du chantier, en fait, c'est que le public cible principal, c'est une personne qui développe un contenu en lien avec une des thématiques proposées. Donc, il a du temps, cette personne a du temps pour pouvoir développer ce contenu. Ce temps a été organisé pour pour l'année qui s'en vient. Puis, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est une table à laquelle tous ceux qui développent des ressources ou qui réfléchissent sur une idée dans le but de développer une ressource cette année autour de cette idée-là, puissent venir à cette table-là, on va dire, quatre, cinq fois dans l'année pour pouvoir partager avec leurs collègues où est-ce qu'ils en sont, les difficultés ou les défis auxquels ils font face, faire des tests et mettre en commun, donc, des idées, imaginer de meilleures approches tous ensemble. Bénéficier peut-être de la présence d'experts à un moment donné, s'il y a un élément qui est mis en avant et pour lequel, autour de la table, on n'a pas de réponses possibles, nous, les organisateurs, on va aller chercher des experts pour la rencontre suivante ou avant la rencontre pour pouvoir avoir des réponses puis soutenir tous ceux qui développent. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une table où on peut se rencontrer, partager des idées, partager aussi ce qu'on fait en cours de développement. Et de notre côté, nous, les animateurs, ce qu'on va faire, c'est ressortir les éléments importants de nos discussions lors de ces échanges-là pour, à la fin, produire une espèce de modèle. Alors, le modèle ou un gabarit ou, en tout cas, une liste de recommandations, ça va dépendre du type de, je dirais, de thématique, mais produire quelque chose de très général qui pourra un peu regrouper l'ensemble des éléments importants qui seront ressortis des discussions qu'on aura eues au cours de l'année et qui, pour une personne qui voudrait développer quelque chose sur cette thématique-là plus tard, en partant déjà avec ce guide-là ou ce gabarit-là, ça pourrait faciliter son développement. Donc, l'objectif final pour nous, les organisateurs de ces chantiers-là, c'est de produire ce gabarit, ce modèle, ces listes de recommandations. Puis, pour les participants, c'est d'avoir un soutien pendant leur développement, ce qui peut accélérer les choses et faire en sorte aussi d'enrichir le produit final. Chacun peut garder sa ressource à la fin. Ils peuvent partager leurs ressources ou pas, ça dépend vraiment de chacun, ce n'est pas une obligation. Nous, ce qu'on partagera, c'est le gabarit, le modèle ou la liste de recommandations en question qu'on aura bâti au courant de l'année. Donc, dans le document, dans le guide du participant, c'est un peu ça qu'on explique, les contraintes. Donc, l'idée, c'est d'être impliqué dans le développement. On ne peut pas arriver dans le chantier sans s'être organisé pour pouvoir développer la ressource dans son milieu. C'est une contrainte parce que, justement, dans les rencontres suivantes, il faut venir partager où est-ce qu'on en est, partager les défis, les bonnes idées qu'on trouve. Donc, il faut être impliqué dans le développement. Ça s'adresse autant aux personnes qui sont dans la COP que ceux qui n'y sont pas. Mais c'est la même contrainte pour toutes ces personnes-là. Des experts, comme je le disais, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ce qui fait que, là, je vois, il y a peut-être une question. Merci. Oui, il y avait juste une question. C'était juste pour revenir à ouvert à tous quand je l'avais vu dans le descriptif. Donc, en fait, c'est ouvert à tous dans le sens pas forcément des gens de la fade. Mais si on se lance, ça veut dire qu'on fait la totalité, on les rencontre. Il y a les mêmes exigences. Ce n'est pas « je peux assister à une rencontre dans des chantiers ». Non, c'est ça exactement. C'est libre de participer. Oui, c'est ouvert à tous parce qu'on sait très bien que plusieurs ressources qui sont issues de la formation à distance peuvent être utiles aussi pour les autres modes de formation. Donc ça, il n'y a pas de problème à avoir des personnes qui ne sont pas exclusivement en formation à distance, puis qui développeraient une ressource en lien avec les thématiques qu'on propose. Donc ça, tout à fait, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on s'est engagé, à moins d'une météorite qui tombe sur le Québec ou je ne sais pas, en tout cas d'un événement incroyable qui empêcherait d'être présent, de tout faire pour pouvoir être présent aux rencontres qui suivent, parce que c'est comme ça qu'on crée des liens. Puis comme c'est un partage, on ne peut pas faire une rencontre si personne n'est là. Donc c'est évident que la présence est importante, puis on n'enregistrera pas les rencontres non plus. C'est vraiment des rencontres d'échange pour partager là où chacun en est par rapport à son développement. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Sylvain? Je vais juste savoir, la première rencontre, elle, est-ce que ça ne sera pas tant la première rencontre qu'on va commencer à travailler? Ça serait quand même possible, c'est comme la première devrait être un peu une rencontre d'information. Si on n'est pas sûr sûr, est-ce qu'on peut quand même se présenter à la première? Oui, tout à fait. Ici, c'est pour ça qu'on a fonctionné un peu comme ça. Et dans la deuxième page du guide du participant, il y a un tableau justement en fonction des thèmes, des thématiques de chantier. On a la date pour les premières rencontres. Donc justement, on peut venir. L'intention de ces premières rencontres, c'est de déterminer très clairement les attentes du chantier. Qu'est-ce que chacun, les personnes qui vont se présenter, pourquoi elles sont là? Qu'est-ce qu'elles veulent développer dans le cadre de cette thématique? Donc, essayer de clarifier un peu mieux les attentes et le produit final du chantier pour chacune des personnes qui sont là et pouvoir essayer de déterminer est-ce qu'on fait quatre, cinq rencontres, donc le nombre de rencontres dans l'année. Puis, quand est-ce que ça pourrait avoir lieu, ces rencontres-là? Donc, c'est un peu à la fois pour clarifier la thématique, voir pourquoi chacun est là, qu'est-ce qu'il veut développer, et essayer de s'organiser en termes de nombre et de date de rencontres. C'est l'intention principale de ce chantier. Et c'est vraiment lors des rencontres suivantes que là, on ne va plus se concentrer sur le développement de la ressource comme telle, puis il partage autour de ça. Ça va pour… Cyril, le premier rencontre est toujours le 28 septembre midi? Oui, tout à fait. Alors, justement, Stéphane m'a fait la remarque qu'on n'avait pas mis les heures dans le document, ce qui fait qu'il les a rajoutées. Toutes les rencontres sont tenues de midi à 13 heures. La première a lieu le 28 septembre. On en a le 28, le 29. Ensuite, ça tombe au 2 octobre, le 3 octobre, le 4 octobre, jusqu'au vendredi 6 octobre. La première rencontre, peut-être je peux comme un peu donner quelques informations sur les thèmes. La première rencontre, c'est… va tourner autour de la conception d'un sondage d'appréciation des apprenants. Ça, ce n'est pas une pratique qui est très répandue en FGA au niveau des services de formation à distance, puis peut-être même, je dirais, élargissant dans les autres modes de formation, sonder les apprenants sur ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu dans le cadre de leur formation. Ce n'est pas si répandu que ça. Mais comment on conçoit un sondage d'appréciation des apprenants? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser dans ce chantier-là. Ce qui fait que c'est… quand le sondage est fait, c'est très intéressant. Les informations qu'on peut recevoir de ça, puis ensuite, les gestes qu'on peut poser suite à ces informations-là. Donc, c'est un outil très intéressant, mais on ne peut pas le faire sur le coin d'une table. Il faut vraiment, je dirais, se pencher très sérieusement là-dessus, puis bien concevoir les questions, bien concevoir le sondage. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler là. Pratique et outils de suivi des apprenants. Donc, l'idée là-dedans, c'est… En fait, la thématique est venue parce qu'il y en a qui développent, qui veulent développer un guide de pratique au niveau du suivi ou se pencher plus sur certains outils de suivi. Donc là, c'est un peu flou. On va essayer de préciser ça, justement, lors de la première rencontre. Mais l'idée, c'est de se pencher sur les pratiques de suivi des apprenants, sur la manière dont on les met en place pour favoriser la motivation, l'engagement et donc la persévérance des apprenants. Le soutien des apprenants débutants en FAD, ça, c'est un autre chantier qui… Dans lequel il y a… On va se pencher sur les cours d'engagement vers la réussite qu'on voudrait adapter au niveau de la formation à distance. Ici, il y a deux visions. Il y a la vision de ceux qui voudraient mettre en place un cours au complet, puis d'autres qui voudraient faire une version courte du cours. Donc là, qu'est-ce qu'on met dans la version courte ? Lorsqu'on offre le cours au complet, quand est-ce que… Comment on le donne ? Est-ce qu'on le donne au début ? Est-ce que ça se fait en parallèle avec l'apprenant qui commence déjà son étude dans la matière X dans laquelle il est inscrit ? Donc, tout ça va être discuté. Puis il y a aussi l'aspect du contrat pédagogique qui est un élément qui intéresse certains des participants. Donc, c'est ce qu'il y aurait autour de soutenir les apprenants qui débutent en FAD. Oui. Il y a une question, pardon. En fait, moi, ce que je me demandais, c'est qu'on a déjà des choses de développer dans bien des milieux pour la FAD. Évidemment, il y a toujours place à améliorer et à bonifier ce qu'on a. Mais est-ce qu'il va y avoir un lieu où on peut partager pour alimenter des fois les discussions ou partir de modèles que certains ont déjà faits pour le bonifier ? Tu sais, je voyais entre autres un guide de l'enseignant. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a déjà travaillé puis qu'on a. C'est sûr que moi, je serais intéressée de voir ce qui va se faire de ce côté-là pour peut-être le bonifier ou l'améliorer. Mais je me dis peut-être aussi que les gens qui vont travailler sur ce chantier-là aimeraient voir ce qui s'est fait ailleurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est prévu ? Bien oui, tout à fait. C'est même une des intentions parce qu'on se doute bien que les participants qui vont se présenter auront peut-être débuté déjà quelque chose. Ou dans certains cas, comme tu le mentionnes, vous avez déjà un guide. Puis votre intention en venant au chantier, c'est de le bonifier. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on pourrait améliorer ? Et là, comme on est plusieurs autour de la table, on peut regarder un exemple et pouvoir ensuite donner des propositions d'amélioration, réfléchir autour de ça. Donc, autant ceux qui n'auraient rien entre les mains que ceux qui auraient déjà du contenu, on peut justement tous autour de la table bénéficier de ce type de discussion. Ce fait que oui, on va inciter tous ceux qui ont déjà des ressources, en fait, à les partager pour pouvoir les améliorer. Puis avoir au moins un point de départ, ça aide tout le temps pour ce type de discussion-là. Sinon, nous, on va fournir aussi des... C'est à ça un peu que va servir aussi la première rencontre, c'est de voir est-ce qu'il y en a qui ont des ressources ou pas, de quoi on pourrait partir. Puis nous, ça va nous donner une piste aussi. Est-ce qu'on doit amener quelque chose pour partir les discussions? C'est une autre importance dans les premières rencontres. Parce que, tu sais, si je pense à notre situation puis notre contexte, on a encore du travail à faire et des éléments, des thèmes de chantier pour lesquels on n'a pas de choses de développées ou très peu encore. Je me dis, on a un beau menu, beaucoup de chantiers possibles, mais on ne réussira pas à être impliqués dans tous ces chantiers-là à la fois. Je me disais, c'est peut-être pas celui, si je m'implique, dans lequel j'opterais en premier lieu parce qu'il y a des choses où on n'a rien développé. Mais je me disais, si je peux partager ce qu'on a dans d'autres thématiques. Mais c'est ce que je voulais vérifier. Puis, rien n'empêche fait que dans un chantier, tu agis comme expert. Donc, tu es invité, par exemple, pour présenter ta ressource, mais tu ne participes pas forcément au chantier. Puis, nous, on peut te tenir au courant en fonction. Parce qu'à la fin du chantier, on produit ses recommandations ou ce gabarit. Donc, toi, après, tu peux utiliser ce gabarit pour bonifier ta propre ressource par la suite. Ce qui fait que ça pourrait tout à fait fonctionner comme ça. Donc, tu ne serais pas tenu d'être là à toutes les rencontres, mais tu pourrais au moins venir présenter ta ressource en personne lors d'une des premières rencontres qu'on pourrait avoir. Donc, ça, c'est une autre possibilité. OK. Merci. Puis, on est très flexibles aussi à ce niveau-là. Ce qui fait que nous, on prévoit un cadre. Après, on peut s'adapter en fonction des réalités et puis des besoins de chacun, bien évidemment. Est-ce qu'il y avait une autre question? Moi, mon besoin, c'est que j'ai été mandatée par ma direction pour regarder un peu comment démarrer. Nous, on n'a pas la FAD à date et on aimerait bien, bon, implanter la FAD à date en fouillant entre les quelques minutes de la fin de l'ordre après-cours et celui-ci. Cyril, je vous envoyais une demande. Oui, j'ai vu. OK. Bon. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je suis à la bonne place ou est-ce que, parce que là, je vois bien que la plupart des participants et vos propos concernent davantage ceux qui ont déjà implanté, ceux qui sont déjà démarrés puis est-ce qu'éventuellement, bien justement, avec le rendez-vous, Cyril, est-ce que ça va pouvoir répondre aux besoins que je suis à la case moins 15? Moins 15. Disons au moins à la case de départ, on va dire. Puis, mais c'est une bonne question. Les chantiers comme tels, comme tu peux le voir, c'est quelque chose qui est très... Il y a des thématiques très précises puis il y a un objectif de production, donc une ressource très précise qui est l'intention du chantier, en fait. Donc, dans ton cas, c'est quelque chose d'un peu plus large qui est de réfléchir un peu à qu'est-ce que... Comment vous pourriez vous organiser pour mettre en place votre service de formation à distance. Donc, ce n'est pas vraiment dans les chantiers actuellement que les chantiers ne vont pas forcément répondre à ce besoin-là parce que vous, il reste quand même à voir un peu quels services vous voulez offrir, comment vous voulez vous organiser. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est un autre type d'accompagnement dont on va parler quand je vais te rencontrer. Là, c'est un accompagnement un peu plus, je dirais, d'exploration de ce que vous voulez faire en fonction de vos ressources, de votre milieu, puis tout ça. Donc, au début, c'est plus dans des rencontres individuelles qu'on va pouvoir préciser vos besoins et puis voir un peu comment procéder. Nous, on va... Moi, je vais arriver avec ce qu'on appelle un modèle qui est le modèle des fonctions tutorales qui va permettre de vous organiser comme tel et de savoir où est-ce que vous voulez mettre vos pions, vos premiers pions là pour pouvoir monter votre service. Mais comme je te dis, ça, ça va être plus un accompagnement au début qui va être individuel. Et après, en fonction... Quand ça, ça va être un peu plus clair, là, vous pourrez dire bon, on va aller chercher de l'expertise ou développer... Parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas d'expertise, mais en fait, vous en avez déjà à plein de niveaux. Mais il faut juste organiser un peu tout ça. Puis après, vous allez plus être en mesure de dire, on pourrait s'impliquer dans tel chantier parce qu'on a besoin de telle ressource ou on s'impliquerait dans la COP parce qu'on veut aller partager une certaine expertise et aller chercher de l'expertise avec des collègues. Donc, c'est peut-être plus après nos premières rencontres que là, vous pourrez... Vous serez plus en mesure de savoir exactement où vous allez vous impliquer. OK. Donc, si je résume, j'ai cogné individuellement à la bonne porte. Oui. Donc, je vais attendre de démarrer en individuel. Oui. Puis un jour ou... Bref, là, je pourrai me joindre et ça sera plus pertinent à ce moment-là. Oui, tout à fait. Parce que là, en fait, on ne sait pas exactement ce que vous avez besoin comme tel. Donc, il faut déjà pouvoir faire le tour de cette question-là. Excellent. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous puis au plaisir de se revoir à notre rencontre individuelle. Stéphanie, avant que tu parles, je rajouterais juste quelque chose. Par exemple, je dirais, tu sais, ça peut être une discussion intéressante, par exemple, si malheureusement, les gens qui n'ont pas de service de FAD encore ne sont probablement pas à l'écoute de l'après-cours de FAD, mais ça peut quand même être une discussion intéressante. Ici, c'est différent. On est plus en partage de bons coups, de mauvais coups, mais ça peut être intéressant aussi. Il y en a beaucoup qui ont été là quand, chez eux, ils ont implanté des services de FAD. Donc, il y a des choses aussi qui peuvent être partagées, des erreurs qu'on a faites puis des choses comme ça. Donc, on peut absolument le garder pour un prochain après-cours. Ça peut être un sujet de discussion intéressant. OK. Tout à fait. Parfait. Donc, est-ce que tu es en train de me dire que je reste ou je vais revenir une prochaine fois? Bien, tu peux rester aussi. Ça ne sera pas perdu. OK, c'est bon. Bien, c'est beau. Puis, je suis d'accord avec Sylvain. Puis, un peu comme le disais, je pense, Soazic, il y a des thématiques là-dedans qui ne sont pas… La formation à distance, c'est un révélateur souvent des défis qu'on a surmontés dans nos différents modes de formation, dans les centres de formation comme tels. En formation à distance, ça ne pardonne pas. Il y a des éléments qu'on a besoin de développer. Ça va être encore plus visible, on va dire ça comme ça, lorsqu'on se retrouve à distance. Donc, souvent, lorsqu'on se penche sur un service de formation à distance, on va prendre des décisions pour améliorer certains aspects et par ricochet, ça va avoir tout de suite un impact sur les autres modes de formation. Je donne un exemple tout bête. si on décide de mettre en place un service d'inscription en ligne pour les apprenants en formation à distance, c'est sûr que dans l'année qui suit, ou peut-être même dans le processus de mise en place du service d'inscription en ligne, tous les élèves de tous les modes de formation vont en bénéficier. Il n'y a aucune raison de réserver juste ça aux élèves de formation à distance. Il y a plein d'éléments comme ça. quand on commence à décortiquer notre service en utilisant justement ce dont je parlais avant, les fonctions tutorales, ça permet de se rendre compte que oui, on a intérêt des fois à faire en sorte que les gestes qu'on pose au niveau de la formation à distance composent exactement les mêmes gestes au niveau des autres modes de formation. Je suis d'accord avec Sylvain, tu es la bienvenue, tu fais bien de rester parce que malgré tout, il y a beaucoup d'éléments qui sont, je dirais, utiles autant en FAD que pour les autres modes de formation. Je pense que j'en étais à conception d'un guide de l'enseignant, ça je pense qu'on en avait plus à part que de soi. Enseignement synchrone en FAD à la FGA, ça c'est quand même un chantier intéressant dans le sens où il y a beaucoup de questionnements par rapport à l'enseignement synchrone en formation à distance et il y a des tentatives qui sont faites et qui sont plus ou moins fructueuses. La question qu'on va se poser là-dessus dans ce chantier-là, c'est est-ce qu'il y a des approches gagnantes pour pouvoir offrir de l'enseignement synchrone en FGA, un enseignement synchrone dans lequel nos apprenants vont vraiment se présenter au moment où on offre ces périodes synchrones-là. Donc, comment faire en sorte de favoriser la participation des apprenants lorsqu'on offre de l'enseignement synchrone en FAD ? Oui, Swazik. Là, ça voudrait dire que ce n'est pas au bon vouloir finalement de l'apprenant de se présenter, c'est que dans son parcours, l'enseignant lui dit de telle heure à telle heure ou tel jour je suis disponible puis j'ai une attente que les élèves se présentent. Ça peut être cette formule-là ou ça peut être quelque chose de, comment je dirais, ça peut être très organisé au départ. On peut avoir dit organiser son service de telle sorte que tous les mercredis il y a une période synchrone, les élèves à l'inscription ils savent ça, ça leur est présenté clairement, ça fait partie de l'offre de services qui est donnée et où ça peut être un enseignant décide de regrouper un certain nombre d'élèves et de façon ponctuelle offre une période synchrone où il traite d'un concept X qui intéresse justement ses élèves. il y a différentes approches justement là c'est un peu de, au début je suis sûr qu'on va essayer de se donner quelle forme ça peut prendre et en fonction des différentes formes essayer de trouver des pratiques ou des approches gagnantes pour favoriser la participation des apprenants. Puis je suis sûr aussi qu'on va aller chercher l'expertise à l'externe d'autres ordres de formation qui sont peut-être plus expérimentés au niveau de l'enseignement synchrone en FAD. Donc je ne sais pas encore exactement comment ça va évoluer ça va dépendre des participants des discussions des besoins mais j'ai l'impression que ça va tourner un peu autour de tout ça. Est-ce que ça répond à ta question Swazik? Oui mais je me demandais aussi si ça avait été évoqué pour quand c'est possible que ce soit du synchrone présent pour ceux qu'on est en FAD mais est-ce que ça fait partie aussi? Oui ça va faire partie aussi tout à fait. Il va falloir préciser c'est large un peu comme thébatique mais il va falloir justement au début préciser un peu toutes ces différentes possibilités-là. Et puis après il y a le dernier chantier qui en fait ne sera ouvert qu'aux participants de la COP puisqu'on veut mettre en place un chantier de réflexion pour réfléchir à la manière dont on va s'évaluer comme communauté de pratique. Donc on l'a indiqué mais celui-ci évidemment est ouvert qu'aux personnes qui font partie de la COP en gros. En gros ça fait le tour des chantiers on pense que les sujets sont assez précis et assez larges en même temps pour intéresser plusieurs personnes qui sont dans des situations différentes et comme l'avait mentionné Soisy qu'on ne soit en FAD ou pas il y a des éléments qui peuvent intéresser un large public donc on espère qu'on aura beaucoup de participation si on a des chantiers où personne se présente à la date qui est dans le tableau on n'offrira simplement pas le chantier cette année puis on trouvera une autre manière de traiter ce sujet donc si par exemple le sondage d'appréciation des apprenants qui est selon nous quelque chose d'important mais peu répondu s'il y a peu de personnes qui se présentent ou pas de personnes du tout en fait s'il y a personne qui se présente on traitera quand même ce sujet-là au courant de l'année parce que c'est quelque chose pour lequel on veut on veut proposer une ressource une réflexion un peu autour de cet outil-là donc ça sera pareil pour les autres thématiques voilà moi ça fait le tour un peu merci Cyril c'est vraiment comme disait Valérie on ne peut pas participer à tout mais il y a quelque chose d'intéressant dans chacun donc c'est clair je ne pense pas que c'est parce que participer à ce chantier ça serait un petit peu cow-boy ambitieux non mais c'est vrai puis justement dans un des chantiers je vais mentionner par exemple juste pour être sûr le document que Cyril a mis à l'écran il est dans le document collaboratif vous avez le lien directement et dans le document vous avez aussi le lien vous avez vu le lien vers les salles donc vous pourrez retrouver tous les liens dans le document collaboratif les deux pages du document que Cyril a présenté et dedans le tableau il y a les liens pour être assisté directement il n'y a pas d'inscription requise à l'avance on a mis un lien comme vous avez vu sur la deuxième page j'ai un petit coeur avec un lien vous pouvez aller mettre votre nom mais en ligne on validera ça le jour de la première rencontre comme tel c'est quoi le prochain oui justement contrat d'engagement oui contrat d'engagement justement je pense que dans un des chantiers on le voyait je ne me rappelle plus lequel il y avait contrat pédagogique c'est le même on peut dire que c'est un synonyme dans ce cas-là à cette étape-ci nous ce qu'on voulait parler ici c'était plus est-ce qu'il y en a qui le font est-ce qu'il y a des expériences que vous avez faites avec ça est-ce que c'est positif négatif je ne sais pas Soazic je sais que moi chez nous je ne pourrais pas dire grand chose parce que je suis intéressé par ces informations-là mais chez nous ce n'est pas quelque chose qu'on a testé qu'on a essayé encore Soazic tu voulais oui j'avoue que j'avais proposé à Sylvain d'en parler nous on s'est on s'est posé la question en juin dernier on voulait réfléchir à voir est-ce qu'on établit quelque chose parce que au départ c'est venu du point de vue administratif l'histoire d'un élève qui qui finit sa première perte d'inscription réinscrit il ne réinscrit pas donc les directions cherchaient ailleurs comment ça se faisait il y avait des réinscriptions automatiques puis on était plus ou moins plus ou moins chaud à l'idée même si on avise l'élève à un moment donné à l'inscription de certaines choses ou avec les conseillers d'orientation ils sont au courant mais ils ont tendance aussi à oublier après il y avait l'idée de toutes les exigences il faut que tu contacts si tu changes de coordonnées parce que sinon des fois on n'arrive plus à avoir de nouvelles d'eux il y a des il y a des des demandes si tu prends rendez-vous présente-toi toutes ces petites choses-là qui viennent de soi puis qu'on répète à nos élèves à nos apprenants qui suivent notre cours d'accueil donc comment ça fonctionne la FAD c'est quoi les attentes etc. mais il y en a qui ne le suivent pas ce cours-là quelques-uns il y avait il y avait tous ces questionnements de dire comment puis finalement on s'est lancé moi j'avais trouvé sur le site du CSS de Rivière du Nord qu'il y avait quelque chose vraiment un contrat d'engagement à déterminer qui ne parlait pas seulement de pour les attentes administratives au niveau de l'élève puis contacte ton enseignant puis essaie de vous contacter régulièrement puis regarde les ressources il y avait vraiment des points très détaillés on n'est pas allé là-dedans puis je voulais savoir donc là on teste notre premier on va dire puis j'étais intéressée à savoir s'il y en avait s'il y en avait dans d'autres centres qui en avaient mis en place puis là je me pose aussi la question au contrat d'engagement au contrat pédagogique c'est sûr que ça ne sonne pas tout à fait pareil et ça avait marché pas marché vous étiez lancé puis finalement non vous avez reculé parce que vous n'avez pas vu de différence ou qu'est-ce que ça vous apporte ce genre de ce genre de questionnement-là est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager par rapport à ça moi je trouve ça intéressant j'aimerais vous partager quelque chose je trouve l'idée intéressante mais ce que je trouve intéressante c'est que chez nous on fait un cours les élèves ont besoin de faire un petit cours d'accueil surtout pour des outils numériques mais souvent ils vont dire ils vont s'asseyer un petit peu ils vont contacter tout de suite le prof dire j'ai fini la formation donc c'est un document qui montre que clairement ils savaient c'était quoi les attentes et tout ça je serais juste curieux de choisir est-ce que vous avez un petit retour de ça à la date ou est-ce que ça des retours on l'a donné aux quelques nouveaux qui sont présentés à cet été puis là on commence pour l'instant il n'y a pas eu la première le premier résultat qu'on a c'est que il n'y a pas de réticence à le signer parce que c'est ce qu'on demande il n'y a rien quand même qu'il le signe à l'inscription avec les autres papiers puis est-ce que ça fait une différence pour l'instant on n'est pas capable encore de de le voir mais le premier enjeu c'était que l'élève soit au courant qu'effectivement comme la direction implantait une réinscription automatique avec la demande finalement de paiement parce qu'il y a des frais c'est sûr que le fait qu'il ait signé on est sûr il le sait pour eux c'était ça le point important moi je voyais ça le plus important pour les autres points aussi mais actuellement on met on met plein d'autres choses en place pour s'assurer que l'élève suive nos recommandations ou s'assure de de contacter les enseignants donc qu'est-ce qui fonctionne vraiment plus ou est-ce que ça fonctionne déjà c'est difficile à évaluer est-ce que juste curiosité aussi c'est qui la personne qui est en charge de fasciner ça par les élèves c'est au moment de l'inscription à l'inscription pas à l'inscription mais quand l'élève se présente pour récupérer ses documents signer ses autres documents par contre c'est ce qui est nommé ce qui est écrit dans le contrat d'engagement c'est nommé bien avant parce que l'élève se renseigne au secrétariat rencontre la cancellaire d'orientation donc ça il n'est pas mis devant le fait accompli ah au fait tiens signe-moi ça pendant que tu y aimes c'est juste que ça ça officialise l'information qui a été donnée puis qui s'engage à respecter certains points ça rend l'information plus uniforme aussi on a quelqu'un si c'est quelqu'un de soir qui donne l'information à l'élève tout d'un coup on dirait que c'est plus exact c'est tout le temps oralement en plus donc des fois c'est quelqu'un de jour qui donne l'information les élèves n'ont pas toujours exactement la même information donc un document où tout est uniforme pour tous les élèves ça a l'avantage d'être clair je vais aller à l'appel est-ce qu'il y en a qui ont déjà juste comme j'allais à l'appel Cyril oui Cyril je vais te laisser aller le contrat pédagogique en fait s'il s'est retrouvé dans un des chantiers c'est parce qu'en fait ça a été un sujet qu'on a traité je pense à la troisième rencontre de la communauté de pratique donc c'était un sujet qui je dirais certaines équipes en avaient un voulait le faire évoluer ou voulait en mettre en place un comme tel et donc la question c'était de savoir comment on pouvait le faire évoluer etc puis je ne veux pas rentrer dans les détails de l'ensemble de la discussion qu'on a eue mais il y a vraiment un point de vue qui peut être à la fois très administratif ou un point de vue très pédagogique puis l'idée c'est souvent de savoir où est-ce qu'on se situe un peu là-dedans notre contrat est-ce qu'on veut qu'il quels sont les aspects administratifs qu'on veut mettre en avant dans ce contrat-là puis quels sont les aspects pédagogiques et quelle est la proportion en fait entre ces différents aspects-là donc il peut y avoir des contrats à saveur très 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 pédagogique ou des contrats à saveur très 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 administratif tout dépendant des milieux puis des choix que les milieux ont fait mais de façon générale je voulais juste rappeler que le contrat pédagogique c'est un outil qui est extrêmement puissant quand on regarde la littérature à ce sujet-là le contrat pédagogique c'est un des sept piliers de l'auto-formation donc c'est quelque chose qui est reconnu comme ayant un impact sur la persévérance des élèves puis pour que ça ait un impact en fait il faut que le contrat il soit négocié entre l'apprenant et l'enseignant lorsque l'apprenant rencontre l'enseignant ou lorsque l'apprenant rencontre son service de formation à distance et c'est un peu cette négociation-là quand on arrive avec un contrat tout fait on saute on escamote cet aspect négociation où là on va aller chercher un peu puis on va en fait créer une discussion un dialogue avec l'élève où il va pouvoir exprimer lui ses contraintes l'enseignant aussi va pouvoir lui exprimer ses contraintes à lui et là ils vont mieux se connaître et donc être en mesure de pouvoir partir sur de bonnes bases et on écrit ça dans un document qui fait foi un peu de la discussion qu'on a eue donc ça se passe souvent à la première rencontre qu'on dit si importante entre l'apprenant puis son enseignant la plupart du temps où là on vient dessiner plus clairement les contours de ce contrat-là donc c'est quand même une question c'est un outil très intéressant mais s'il est mal employé ça ne produit pas forcément les résultats ou s'il est mal conçu ça ne produira pas les résultats qu'on veut et puis il y a un côté comme je dirais je reviens sur ça où est-ce qu'on se situe comme équipe là est-ce qu'on a c'est notre proportion administrative pédagogique là où est-ce qu'on se situe comme équipe là-dedans ça va donner une couleur au contrat qu'on va proposer au type de contrat qu'on va proposer à l'élève puisque ça s'appelle contrat pédagogique dans les piliers de l'auto-formation ça s'appelle le contrat pédagogique mais il y a plein de termes synonymes ou plus ou moins synonymes qui ont été employés comme contrat d'engagement il y avait d'autres termes là qui m'échappent comme ça à ce moment-ci mais l'idée au départ c'est d'avoir un dialogue entre l'enseignant et son apprenant et de garder des traces de ce dialogue là et le contrat évolue avec le temps il y a des choses qu'on peut rajouter au fur et à mesure de l'accompagnement de l'élève donc voilà c'est un peu le résumé que je ferais ce fait que c'est un outil qui est quand même très puissant comme je vous dis c'est un pilier de l'auto-formation Valérie oui mais en fait c'était seulement parce qu'on demandait ce qu'il y en a qui ont des choses à partager on n'est pas allé jusque là de notre côté avec un contrat pédagogique ou contrat d'engagement mais ce qu'on a produit là en parallèle ou en complémentarité au guide de l'enseignant c'est un guide de l'élève où il y a à la fois des informations administratives qui s'y trouvent mais aussi des informations pédagogiques ou des astuces qu'on donne aux élèves ou qu'on remet ça lors de leur inscription lorsqu'ils rencontrent la conseillère en orientation le guide leur est présenté ils ont même la version papier qu'ils peuvent montrer à l'élève expliquer ou insister sur les éléments qui sont peut-être à prioriser ou les plus importants mais par la suite l'élève a toujours accès au format même il peut avoir le format papier s'il le souhaite mais sinon ils ont à tout le moins la version numérique du guide donc cette ressource-là parce que des fois on leur transmet l'information comme Sylvain le disait des fois c'est verbalement que ça leur est transmis mais après ça qu'est-ce qu'ils ont retenu puis au fil des semaines ils risquent d'en retenir encore moins donc ils ont toujours accès aux informations par le biais d'un guide ça fait qu'on est comme on n'est pas rendu au contrat mais en tout cas on a un petit bout de fait un entre-deux maintenant tout à fait ce que le bout que vous avez fait c'est de rendre de clarifier en fait les attentes de clarifier certains aspects c'est le premier pas un des premiers objectifs du contrat c'est de rendre explicite à l'apprenant ce qu'on attend de lui mais ce qu'on oublie souvent c'est aussi que l'enseignant aussi doit rendre explicite lui ses contraintes c'est les deux les deux l'apprenant doit rendre explicite ses attentes l'enseignant aussi donc le guide que vous présentez l'enseignant aura explicite ses attentes mais est-ce que l'apprenant a la possibilité de rendre explicite les siennes et après c'est le mariage des deux ou la négociation des deux en fait pour répondre aux contraintes en fait de l'apprenant aussi tout en respectant les contraintes du service de l'enseignant comme tel tout ça de manière explicite oui puis de toute façon des fois les documents écrits qu'on leur donne au début on a juste un document d'une page où ils ont les adresses courriels des enseignants et tout ça puis souvent moi je les rencontre dans le cadre de notre accueil de FAD puis souvent quand je leur demande si ils ont la feuille avec les courriels la feuille a déjà disparu et tout ça c'est pour ça que souvent ces documents-là c'est beau en théorie mais j'aime l'idée de Cyril c'est l'enseignant qui parle avec les S ça n'empêche pas qu'après ça il peut rester quelque chose que ce soit numérique ou papier quelque chose d'écrit qui fait le résumé de l'entente si on veut mais de mettre les documents écrits au départ avec des règles et tout ça moi je dirais que la plupart des élèves vont le signer mais ne vont pas nécessairement tenir compte après ne vont pas le lire nécessairement mais ça avant que Soisy prenne la parole ça là c'est du ressort de l'enseignant les documents écrits il en faut il faut des traces que ce soit des documents que ce soit sur le site internet l'intranet peu importe il faut que ça soit écrit mais après l'enseignant a comme responsabilité ou les membres de l'équipe pas dont la responsabilité de revenir avec l'apprenant sur ce qui est écrit puis d'être cohérent avec ce qui est écrit aussi ça c'est peut-être même plus important il faut peut-être en écrire moins mais être vraiment cohérent avec ce qu'on écrit tout au long du parcours de l'apprenant que d'en écrire trop puis de laisser d'oublier ou de ne pas être cohérent dans les décisions qu'on prend ou dans l'accompagnement qu'on offre avec l'apprenant mais avoir un écrit c'est important il faut le ramener après cet écrit là constamment Soisy que je te laisse la parole et je me t'ai Merci Non mais c'est vrai je vois pour je disais nous le côté de contrat d'engagement je voyais ça plus administratif parce que je pense qu'effectivement je pense que 90% des points sont liés à les attentes de l'élève par rapport à l'organisation du service il y a un point qui est sur plutôt la consultation des ressources pour ceux qui ne suivent pas le cours d'accueil qui sont vraiment peu nombreux mais nous effectivement lors du cours d'accueil qui est supposé être le cours que tout le monde suit en premier avant de se lancer dans ces manières dans ces matières pardon c'est revu par l'enseignant qui donne le cours d'accueil tous les documents en fait qui sont donnés à l'élève lors de l'inscription qu'il a signé ou qu'il a avec lui sont revus là à quoi il te sert et puis qu'est-ce qu'il écrit mais le côté au niveau de l'enseignant les petits points administratifs oui sont renommés mais il y a je trouve ça très intéressant que chaque enseignant finalement qui rencontre l'élève établisse quelque chose mais qu'au final ce soit quand même commun à l'ensemble de l'équipe enseignante je trouve ça intéressant ce côté de discussion c'est bizarre ça me rappelle effectivement des choses que je mettais en place dans certaines de mes groupes il y a longtemps merci Syrie dans la fonction accueil orientation un des éléments qui est très important c'est la cohérence puis pour avoir cette cohérence là en fait quand on regarde les quatre responsabilités la première c'est le premier contact avec le site internet les documents les ressources que tu remets à l'élève après c'est le contact avec la conseillère ou le conseiller d'orientation après c'est l'enseignant etc donc on voit que graduellement l'apprenant il rentre en contact avec plusieurs personnes puis il faut s'assurer de la cohérence puis aussi il faut s'assurer de répéter les bonnes choses parce que répéter trop à un moment donné on n'entend plus donc c'est pour ça qu'il faut se parler comme équipe puis se dire ok là on sent que des fois les élèves ils ont oublié ça bon ben là il faudrait le répéter à ce moment là donc il ne faut pas répéter comme un robot il faut vraiment se coordonner comme équipe puis se dire où est-ce qu'on rencontre l'apprenant puis qu'est-ce qu'on lui dit à chacune des étapes où on le rencontre et qu'est-ce qu'on répète il faut quand même se donner un plan de match en fait d'équipe donc je tu sais quand tu dis et tu ramènes l'idée comme équipe là il faut se mais ça c'est c'est très important puis c'est vraiment le coeur je dirais ou le fil le fil directeur on peut dire de l'accueil et de l'orientation cet aspect là donc on a fini avec ce point là je disais qu'il restait 4 minutes donc je ne vais pas embarquer dans un autre sujet évidemment avec 4 minutes j'avais mis un sujet sur les gestions des mots de passe parce que chez nous en formation en distance on a beaucoup de problèmes on veut que les élèves se servent du compte scolaire mais on les réinitialise tout le temps donc je vais le garder je vais le reporter à la prochaine rencontre ce n'est pas une urgence de toute façon mais essentiellement l'information que j'aimerais qu'on partage c'est de savoir comment on gère est-ce qu'on sert des accès internet courriel des comptes d'école ou est-ce qu'on fait affaire avec les gmail les hotmail personnel des élèves c'est juste ça que je vais amener j'amènerai ça la prochaine fois c'était plus pour voir comment d'une place à l'autre on gère ça là je n'ai pas vu d'autres points apparaître évidemment probablement qu'on va aussi parler de faire un petit retour sur les chantiers une fois que les premières rencontres vont avoir été faites donc ça ça va être intéressant aussi donc oui on va clare avec ça quelqu'un a des remarques des petites dernières remarques courte donc je vais vous rappeler la date de la prochaine rencontre je l'ai inscrit dans le document collaboratif jeudi 26 octobre à midi j'espère que je ne me suis pas trompé dans la journée j'ai vérifié le calendrier je ne suis pas mal sûr que le 26 octobre c'est un jeudi donc je vais vous envoyer oui c'est ça par le forum n'oubliez pas je dis par le forum mais le document collaboratif est toujours là l'horaire est toujours aussi sur la page des après-cours donc il y a beaucoup de façons d'avoir la confirmation de l'horaire des après-cours sur ce je veux vous remercier on avait des nouvelles personnes j'espère qu'on va vous revoir aux prochaines rencontres c'est toujours intéressant puis comme on disait Stéphanie on ne mettra pas personne dehors ici que vous soyez débutant en fave que vous soyez expert on veut vous voir le but c'est de rejoindre le plus de gens possible c'est pas une petite communauté fermée au contraire c'est le but de faire ça au début c'était de rejoindre le plus de monde possible donc je vais vous remercier je vais vous inviter encore une fois jeudi 26 octobre à midi puis d'ici là je vous souhaite des belles choses dans vos centres bonne journée merci Sylvain au revoir bonne journée merci beaucoup merci 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 merci